Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 25 novembre. Le PSG est encore en vie en Ligue des Champions, mais n'a clairement pas brillé mardi soir contre le RB Leipzig. Victoire 1-0 du club parisien dont les performances sur la scène européenne sont assez consternantes et inquiétantes cette saison. Les joueurs de Thomas Tourelle s'en sortent presque par miracle avec un pénalty de Neymar en début de match et quasiment plus rien derrière. Le Brésilien comme Kylian Mbappé sont encore passés à côté de leur match. L'attaque en français n'a plus trouvé le chemin défilé en C1 depuis le 11 décembre 2019. 619 minutes de jeu consécutives sans le moindre but dans la compétition. Après le match on a vu un Thomas Tourelle extrêmement tendu, d'abord au micro de RMC Sport puis en conférence de presse. Le coach du PSG n'a pas caché sa colère face aux questions des journalistes sur la qualité de jeu du club parisien. L'entraîneur allemand est même allé jusqu'à défier l'un d'eux en lui proposant d'aller faire ses remarques auprès des joueurs. Les autres résultats de la soirée dans le même groupe, Manchester United a facilement dominé Bachach-Chehir, 4 buts à 1. Rennes est éliminée de la C1 après son nouveau revers contre le Chelsea, 2 buts à 1. Giroud a marqué le but de la victoire des Blues dans les arrêts de jeu. Victoire également de la Lazio, du Barça, de la Juve, du FC Séville et du Borussia Dortmund. Le club allemand a dominé Bruges 3-0 grâce à l'inévitable Erling Haaland. Auteur d'un nouveau doublé, le Norvégien a passé la barre des 15 buts en C1 en seulement 12 matchs. C'est tout simplement du jamais vu. Il en totalise 16 désormais à tout juste 20 ans. Marseille de son côté est au pied du mur. Les Olympiens accueillent le FC Porto au Vélodrome à 21h avec deux objectifs. S'imposer pour maintenir un infime sport de qualification pour les huitièmes de finale. Autre en jeu, l'honneur. Marseille reste sur une série de 12 défaites de rang en C1. En cas de nouveau revers, ce serait tout simplement la pire série de l'histoire de la compétition. Voici les autres affiches de la soirée. Inter, Milan, Real Madrid, Olympiakos, Manchester City et Liverpool, Atalanta, Bergam notamment. Les infos en bref, la confidence de Florian Thauvin sur son avenir. Le Marseillais s'est confié pour la première fois au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat au micro de RMC Sport. L'international français sera en fin de contrat en juin prochain. Ce qui pourrait signifier un départ sans indemnité de transfert. Florian Thauvin n'a pas encore arrêté sa décision. On entame à peine les discussions avec le club. Donc pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, a expliqué le champion du monde. La situation ne s'arrange pas pendant ce temps pour Stéphane Ruffier à Saint-Etienne. Le gardien des Verts a encore été mis à pied par son club après être parti d'une séance d'entraînement de façon prématurée. Il avait déjà subi le même sort l'été dernier. Et en Allemagne, à la crise est profonde du côté de Schalke 04, lanterne rouge de Bundesliga. Le club de la Roure a décidé de frapper fort et de se séparer dès fin décembre de son attaquant Vedad Ibizevic qui en est venu au main dimanche avec l'entraîneur adjoint Naldo. Les milieux de terrain Amin Arit et Nabil Bentaleb sont également sanctionnés. Ils s'entraîneront à l'écart du groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre après un comportement déplacé. La revue de presse direction l'Espagne où le journal Sport salue le succès 4 à 0 du FC Barcelone sur le terrain du Dynamo Kiev avec une équipe largement romaniée. Très en vue, Griezmann, entrée en jeu, a marqué en fin de match. Le club catalan valide son billet pour les huitièmes de finale. Le journal Marca consacre sa une au choc Inter Milan-Réal Madrid. Ce mercredi soir, 21h, relique des champions. Le club Meringue peut faire un pas important vers la qualification en cas de succès à San Siro. Le quotidien sportif qui réclame de l'orgueil et de l'engagement pour ce duel face au Nerazzurri. En Italie, la Gazette de la Sport se penche aussi en partie sur ce duel entre l'Inter Milan et le Real. Victoire impérative pour le club Lombard qui compte deux petits points avant ce match. Le quotidien sportif revient aussi sur le succès difficile mais décisif de la Juve contre Ferran Vahos. Deux buts à 1. Morata et Ronaldo ont marqué pour la vieille dame qui valide son billet pour les huitièmes de finale de la C1. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Et à très vite pour un nouveau journal de la C1.